les pieds sont espacés détendez bien vos épaules et vous allez plier vos genoux quand j'inspire, mettons que je fasse 1m56, quand je plie mes jambes, évidemment tout ça va diminuer au niveau de la taille et bien lorsque je fléchis mes jambes, j'essaie de rester accroché j'essaie de rester accroché au niveau de mon sommet du crâne et j'essaie d'allonger mon vent pour me donner de la hauteur de la longueur petit relâché de genoux et reste accroché là et remonte-remonte comme si les abdominaux et tout mon buste restaient à la hauteur de tout de suite comme s'il y avait une scission entre le bassin et mon buste et donc du coup mes abdominaux veulent m'aider à rester là où j'étais et encore, inspirer, ça remonte-remonte-remonte-remonte-remonte-remonte-remonte-remonte-remonte- aussi au niveau du périnée à l'intérieur au niveau des abdominaux par une contraction remontante ça m'aide à rester très 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 grand au niveau de mon buste et encore une fois, inspirer, rester et puis on va lâcher la tête et aller poser les mains sur la chaise j'ai les mains sur le bord de ma chaise là, ouais, et puis je vais allonger les jambes je pense que ça va pour tout le monde, cette hauteur est-ce que vous pouvez aller vous placer dos, dos droit recule tes pieds Odile voilà, tu vois, comme voilà, pour être, oui c'est vrai qu'il y ait les genoux reculez le ventre non, 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 je dis des bêtises, reculez pas vos pieds de trop et on revient, reculez le ventre, pliez les genoux déroulez le dos et replacez le corps à la verticale inspirez, allongez le ventre, remontez tout vers le plafond expirez, enroulez la tête, allez poser vos mains sur la chaise inspirez, allongez les jambes repoussez-vous du sol avec vos pieds allongez le dos, reculez les épaules et expirez, relâchez les jambes, lâchez le dos, lâchez la tête inspirez et vous déroulez, expirez, reculez bien le ventre et engagez les abdominaux dans le retour oui, encore inspirez les genoux sont fléchis, vous remontez expirez, enroulez reprends une inspiration avant d'aller expirer cherchez à vous grandir et tout le monde doit être dos plat je regarde oui, inspirez, pliez vos genoux lâchez le dos et vous déroulez, expirez à vous, inspirez montez le ventre, grandissez-vous même si les genoux se fléchissent expirez, enroulez le haut du corps, enroulez les épaules posez les mains de chaque côté de la chaise reprends une inspiration expirez, tendez vos jambes, reculez vos épaules cherchez à tirer le coccyx vers l'arrière allongez le cou, ceux qui sont très souples peuvent aller à l'horizontale voire plus bas coucou Hélène qui est arrivée et puis inspirez, vous fléchissez les genoux et vous expirez vous reculez le ventre allez, reculez le ventre ah bah Catherine, je vois bien là allez, reculez bien le ventre, utilisez bien les abdominaux très très bien la prochaine fois on s'arrête au niveau de la chaise inspirez expirez posez les mains allongez les jambes ouais puis je vais plier le mètre de genoux le dos est bien droit vous allez reculer la jambe droite et de manière à vous placer en fente en fente c'est-à-dire on peut même réajuster un petit peu le pied avant pour aller se placer en fente je vais reculer mes épaules au dîle pour sortir ma tête voilà je ne vais pas laisser mes fesses ici mais aller chercher une belle ligne oblique et je vais essayer d'aller poser mon talon derrière ouais plier la jambe avant essayez d'aller poser le talon reviens est-ce qu'on peut tendre les deux jambes le dos est à l'oblique encore oui est-ce qu'on peut alors déjà c'est bien si vous êtes là est-ce qu'on peut essayer d'aller poser le talon derrière les deux hanches face au sol ça, ça ne va pas être possible pour tout le monde donc il y en a qui vont rester le talon décollé je voudrais que vous restiez dos plat ouais décoller le talon arrière revenez, on reprend plier devant allez poser le talon vers l'arrière chercher la ligne oblique n'ouvrez pas votre pied droit vers l'extérieur on a les deux pieds qui sont parallèles reculez les épaules et on va revenir replacer ces deux pieds devant la chaise pliez vos genoux reculez le ventre et vous déroulez dans une expiration ça va ? on reprend avec l'autre bien le dérouler sans les épaules Michel mais sinon ce que j'ai vu les dérouler c'était bien alors et on reprend inspirez expirez inspirez inspirez gardez fléchis pied gauche expirez alors pour être vraiment vraiment bien placé avec mon corps à moi je suis obligée d'avancer mon pied mais on n'est pas toujours obligé d'avoir les mêmes critères parce qu'on n'a pas les mêmes longueurs de jambe on n'a pas la même souplesse donc moi pour sentir un étirement optimal j'ai dû avancer mon pied droit Laurence qu'est-ce que c'est que cette fente Laurence ? je dis ça parce que Laurence elle est souple restez alors j'ai bien le cou reculé reculez les épaules essayez voilà est-ce que vous avez de la place derrière ? allongez bien le cou ouais reste vous devez sentir l'étirement au niveau de la jambe arrière est-ce que c'est le cas ? les deux hanches sont face au sol c'est le cas oui d'accord ok je vois des têtes qui me disent oui oui t'inquiète pas on sent on sent et là vous allez essayer d'aller poser le talon essayez de tendre les deux jambes en gardant le dos plat s'il vous plaît reculez les épaules repoussez-vous de la chaise allongez le cou Jean-Luc Katia aussi voilà allonge ouais c'est ça redresse le haut du corps essaye d'allonger les deux jambes de tendre les deux jambes si tu peux Odile coucou Annie vas-y Annie et puis vous revenez plier encore une fois et plie vers l'avant allez il faut vraiment descendre le bassin c'est super là parce qu'on a cette hauteur qui nous permet de tenir cette repoussée là au niveau de la chaise ouais et puis je vais rentrer mon ventre et prendre de la force dans les abdos pour revenir passez mes deux pieds ici voilà le dos est plat vous relâchez vos genoux vous reculez le ventre vous déroulez vous voyez on va refaire encore bien avant de partir allez inspirez grandissez-vous essayez d'abaisser vos épaules d'être vraiment vraiment très très allongé relâchez inversez vos bras par le côté inspirez et on y va expirez enroulez les syndicales relâchez vos genoux enroulez le haut du dos placez bien le bassin oui posez les mains sur la chaise on a les deux jambes qui sont fléchies je recule ma jambe droite peut-être qu'il faut avancer un peu votre pied gauche et au départ on n'a pas le talon au sol derrière parce qu'on est vraiment en fente le genou gauche est au-dessus de la cheville ok maintenant au fur et à mesure de mon étirement j'essaye de tirer mon talon droit vers l'arrière peut-être qu'il va aller au sol peut-être pas en tout cas il est en étirement d'accord Odile joue un petit peu les fesses comme ça regarde ici non là tu vois plus de poids de corps sur la cuisse avant ok maintenant repoussez la chaise repoussez le sol avec les pieds essayez d'aller vous placer peut-être avec les deux jambes tendues déjà et peut-être avec le talon arrière qui est au sol si vous avez la hanche droite qui s'ouvre c'est possible que vous l'ayez fait parce qu'on sent moins l'étirement de la jambe arrière donc des fois pour tricher un peu hop 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 on a ouvert un peu la hanche droite et vous essayez de ramener vos deux hanches vers le sol fléchissez à nouveau devant abaissez bien votre bassin et allongez le corps allongez le couf regardez à l'oblique loin devant vous attention engagement des abdominaux pour revenir et avant de dérouler s'il vous plaît les personnes qui sont souples qui peuvent peut-être que là déjà c'est suffisant pour certaines les personnes qui peuvent essayer de les placer vos avant-bras ici tout en gardant le bénéfice du dos plat c'est possible pour tout le monde poussez bien le coccyx sacrum vers l'arrière restez inspirez, expirez oui Marie-Hélène reste et on va dérouler reculez votre ventre ça veut dire engager le centre et lâchez la tête et vous déroulez on repart avec les bras comme tout à l'heure j'inspire je me grandis j'ai le poids du corps sur mes dix orteils mes épaules sont basses restez avec les épaules basses c'est bien que je sens l'engagement des pectoraux et de tous les muscles de la ceinture scapulaire en abaissant mes épaules j'engage et j'ouvre dans l'expiration inversez le mouvement ouvrez vos tirez vos petits doigts vers le sol pour monter vos bras inspirez, grandissez-vous reste et on va encouler toute la colonne on commence par les cervicales pousse les mains sur la chaise tout de suite c'est la jambe gauche qui va aller se placer avance un petit peu le pied droit si c'est nécessaire et redressez-vous reculez vos épaules grandissez-vous fléchissez bien la jambe avant sentez les deux hanches qui sont face au sol et bien il faut avoir le pied le pied gauche vraiment enfin il faut avoir les pieds espacés pour sentir c'est-à-dire on est en train d'étirer au niveau de comment ? au niveau de la cuisse gauche ouais l'arrière de la cuisse droite au niveau des fléchisseurs de hanche gauche donc si vous avez les jambes qui sont trop serrées vous ne sentez pas tout ça puis vous allez tendre la jambe avant déjà refermez un peu la hanche gauche qui a tendance à s'ouvrir vers le plafond hop quand on referme la hanche gauche on sent tout de suite plus derrière la jambe droite et vous allez essayer de poser le pied gauche au sol tout en gardant ce dos plat c'est pas grave si le talon si le talon gauche ne va pas complètement se poser au sol parce que voilà on est en étirement repoussez-vous de la chaise restez repoussez-vous de la chaise allongez le cou placez bien les deux hanches face au sol voilà essayez à inspirer toujours dans l'expiration essayez d'allonger le buste et de tirer le talon vers le sol même s'il ne se pose pas au sol à inspirer reculez vos épaules grandissez-vous et expirez puis vous allez fléchir à nouveau devant fléchissez votre jambe avant enfante Hélène je pense oui Hélène vas-y vas-y plie Hélène Christine en fait on a le buste à l'oblique Christine je ne vois pas bien les bras sont tendus c'est peut-être ça et puis avec les abdominaux vous allez revenir les deux pieds fléchis on va rester ici de la position dos plat où on est bien placé grâce à la chaise grâce à l'aide de la chaise je vais placer mes coudes si possible j'essaie de garder le bénéfice du dos plat voilà et puis je reste on peut lui-même lâcher la tête pour ne pas rester tendu au niveau du cou reste, inspire ici pendant le travail on peut jouer avec les genoux on va relâcher tout petit et puis retendre ses genoux poids du corps sur les orteils je lâche la flexion je lâche l'extension des genoux ça veut dire il se plie un tout petit peu légèrement mon buste de ce fait est mieux placé j'arrive mieux à me placer parce que j'ai l'arrière des jambes qui n'est plus autant étirée et puis quand je tends mes jambes j'essaye de pousser mes fesses vers l'arrière et de garder ce buste proche du sol inspirez rentrez le ventre libérez les tensions à l'arrière de la jambe progressez un petit peu au niveau du dos plat et dans l'expiration je cherche à gagner et à conserver ce dos plat voilà et puis vous allez déchirer les deux genoux rentrez le ventre et on va dérouler aidez-vous alors aidez-vous de l'appui sur la chaise et il revient et déroulez bien confortablement ça va ? oui et on va inspirer redressez-vous inspire expirez montez, montez, remontez remontez tout ça comme une fermeture éclair à l'intérieur et inspirez montez vos bras et expirez on plonge à nouveau allez cette fois-ci vous allez poser vos mains sur le bord de la chaise on l'a fait la dernière fois quand on avait les jambes croisées debout vous êtes là je vais me repousser de la chaise avec mes bras tendus je lâche ma tête je vais reculer tellement mon ventre aller chercher une rétroversion du bassin le coccyx vers le sol les hanches qui reculent pour aller étirer le bas de mon dos restez j'inspire je vais me repousser de la chaise repousse, repousse, repousse arrondissez le haut du dos lâchez la tête repoussez-vous de la chaise arrondissez le haut du dos et puis en même temps le coccyx sacrum sont tractés vers le sol le bassin j'essaie de le placer en rétroversion les hanches vers l'arrière le pubis vers l'avant les abdominaux sont vraiment super engagés et j'étire je donne de l'espace dans le bas de mon dos vous voyez on relâche un petit peu et encore inspire et repoussez-vous de la chaise au niveau du haut du corps pour arrondir favorisez une flexion au niveau du haut du corps flexion de la colonne et puis reculez le ventre reculez les hanches vers l'arrière reculez il faut mettre vos mains sur le bord avant de votre chaise ou de votre fauteuil sur le bord avant près de vous il faut que vos épaules soient au-dessus de vos mains vous voyez Christine il faut que vos épaules soient au-dessus de vos mains voilà et vous inspirez dans l'expiration vous reculez le bassin basculez-le vers l'arrière en rétroversion pubis vers l'avant et les hanches vers l'arrière et vous allez fléchir vos genoux et revenir en déroulant le dos je quitte les appuis de la chaise et je reste ça va ? très bien ok est-ce que l'on fait maintenant oui on peut juste placer on va se placer moi je vais placer face à moi on est là juste un petit travail d'équilibre on est derrière sa chaise là voilà et puis vous allez repousser le sol on va chercher repousser le sol est-ce que tout le monde est bien placé ? toc 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 j'attends il y a des petites manipulations appuie un petit peu sur le dossier de la chaise et sens les épaules claques qui s'abaissent et sens aussi en pressant un petit peu les grands dentelés qui se mettent en jeu au niveau du dos ces muscles sous les homoplates aussi il y a les dorsaux les muscles dorsaux mais le fait de s'appuyer donc je presse au niveau de mes coudes d'accord je presse mes bras les coudes sont souples et je me repousse et est-ce qu'on peut en même temps quand on est en train de se repousser sentir toute cette légèreté là du ventre qui remonte le bassin le coccyx le sacrum qui tire vers le sol tout ça avec juste les pompes de main qui s'appuie au niveau de la chaise ouais juste cette sensation il faudrait qu'on ait une sensation une super sensation d'engagement mais sans mais pas de crispation ouais encore inspire et expire ok quand on est bien placé le périnée est engagé le centre est engagé le coccyx sacrum est bien vers le sol et tout on va porter le pot du corps sur les orteils et on va chercher à décoller les talons alors pour ceux qui ont fait de la danse on ne va pas jusqu'à faire la demi pointe on a vraiment juste les talons qui sont décollés ouais et puis quand on est là super si on est bien placé on a vraiment envie de regarder en face oui c'est ça si on sent la position qui est juste vous allez lâcher la chaise on va chercher à prendre l'équilibre juste ici détendez bien vos épaules reste et montez inspirez alors les bras sont un petit peu trop derrière je crois Anne-Sophie les bras doivent être oui en fait vous les apercevez toujours dans votre champ visuel quand vous êtes en train de bouger ouais ok attrapez déposez pliez je reprends le même exercice que j'ai fait tout à l'heure quand on était dans l'autre sens je plie mes genoux mais quand je plie mes genoux je garde avec mon buste la même hauteur c'est un travail dans mon corps il y a une partie du corps qui va baisser mais moi je ne veux pas l'autre je veux qu'elle reste à la même hauteur repoussez repoussez la chaise appuyez sur votre dossier transférez le poids du corps sur les orteils allez chercher le petit équilibre ici quittez la chaise inspirez pour tenir les équilibres pour que vous soyez bien centré bien engagé au niveau périlé transverse monter inspirez est-ce que c'est solide en bas et expirez ok et on va refaire trois appuis sur la chaise vous voyez la hauteur qu'on a au niveau du buste c'est comme si on voulait conserver cette hauteur on va quand même déposer les talons au sol mais on veut conserver cette hauteur de buste donc je cherche restez comme vous êtes maintenant je vais vous demander regardez vous allez ouvrir un tout petit peu vos pieds vous avez vu ? alors c'est pas du tout la position première de danse c'est légèrement les talons qui se touchent ouais et on va est-ce que vous pouvez presser vos talons ? c'est juste un petit écartement on va projeter les orteils au sol comme si on voulait accentuer la voûte plantaire et on va presser les deux talons l'un contre l'autre quand vous faites ça est-ce que vous sentez que ça engage aussi à l'extérieur une contraction des muscles à l'extérieur des jambes ouais sur deux fenêtres j'ai eu ça et j'ai eu ça Martine me fait ça et Valérie qui est juste en dessous me fait non 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 oui quoi pas trop écarté Valérie ouais juste un tout petit peu tu vois vous voyez bien là mais donc et là je vais croucher avec mes dix orteils comme si comme si j'étais je ventousais le sol et mes talons je les presse l'un contre l'autre et vous sentez l'engagement au niveau des des musculations plus fines au niveau des jambes on reste on est toujours là ça va vous crocheter ok et puis on va porter le poids du corps sur les orteils chercher à presser les talons dans le sol presse les talons dans le sol et remonter et c'est décoller les talons comme tout petit pressez vos talons en pressant les talons l'un contre l'autre on engage toute la ligne musculaire à l'intérieur des cuisses donc les adducteurs notamment reste et puis et puis ici en pressant mes talons je peux sens comme j'ai ouvert un tout petit peu mes jambes je sens mes fessiers alors au niveau des muscles des jambes là il y a un engagement qui est très fort quand je presse mes talons et je cherche à bien me placer au niveau de mon centre et reposer tout doucement ça va ? encore une dernière fois là presse les talons crochette les pieds dans le sol fais une petite voûte plantaire au niveau des pieds oui ça vous aide peut-être à engager le centre un peu plus au niveau du périnée au niveau des transverses puis on va porter le poids du corps sur les orteils oui et puis on serre toujours les talons engage 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 la ligne des adducteurs reste oui les fessiers sont très engagés là on les sent bien n'allez pas trop trop au niveau de l'équilibre bon on va quand même essayer de le tester cet équilibre allonge grandis restez prend très bien le ventre reste là oui et puis vous revenez et vous déposez tranquillement dépose tranquillement au sol ça va ? on a envie de faire ça non ? si vous avez bien travaillé on a envie de secouer un petit peu on va prendre la chaise on va passer au sol vous allez passer la chaise sur votre tapis et toc 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 ok ok alors j'ai perdu je ne sais pas si ça m'a permis ça il faut que je tire vous avez la chaise ici qui est restée comme ça ça va ? comme ça bien allongez-vous sur le dos et placez vos bas de jambe sur la chaise je regarde tout le monde est placé ouais allez-y alors on va vraiment placer le dossier l'avant de l'assise de la chaise au niveau de l'arrière des genoux c'est-à-dire au niveau de ce qu'on appelle le crococlité là voilà vous allez avoir cette sensation très agréable d'être porté et d'être soutenu au niveau du bas du dos ouvrez bien vos bras et vous allez inspirer cherchez à sentir le poids du dos dans le sol montez vos bras là vous allez juste sentir le moment où le dos se déforme on va jusque derrière et on revient avec les abdominaux on donne de la force au buste pour pouvoir tracter ce poids le poids des bras et revenir et encore inspirez allongez vos bras soyez à l'écoute du placement de votre buste au sol de votre dos voilà et je sens l'étirement à l'avant de mon corps et à un moment donné je sens aussi la déformation au niveau du haut du dos la partie dorsale est moi posée au sol pour revenir je m'applique à prendre de la force dans mes abdominaux pour pouvoir lever ses bras et les ramener sans creuser davantage mon dos encore là vous allez inspirer donner de la longueur allez tenir ce dos le plus longtemps possible mais après que vous ayez déposé les bras vous sentez au niveau des épaules au niveau du haut du dos que ça lâche on a le sternum un petit peu plus vers le plafond on reprend contact avec ses abdos pour recontrôler le poids de ses bras et vous revenez par ici tiens ok vous allez prendre appui avec vos bas de jambe voilà et on va étirer à nouveau le bas du dos engager les abdos donc avec les bas de jambe je vais appuyer sur ma chaise et je vais reculer mon ventre je lège le bassin et je vais essayer de reposer mon coccyx le plus près de ma chaise donc inspire appuie sur les bas de jambe et essaye de d'étirer le bas du dos comment je l'étire le bas du dos c'est en décollant mon bassin et en essayant d'aller replacer le coccyx plus près de la chaise voilà une petite chose que je voulais dans le cours de stretch que je voulais travailler c'est aussi les bras les bras sont des appuis dans le travail donc on peut s'en servir il faut que vous ayez la conscience il faut que vous ayez la conscience d'appuyer un petit peu plus sur vos bras donc je pense sur les triceps notamment d'engager les biceps et les triceps qui sont à l'extérieur un peu plus quand vous avez vos bras qui sont allongés vous allez plier vos coudes garder vos mains comme des marionnettes vers le plafond ça va ? là ? voilà et on va appuyer un petit peu plus au niveau des coudes et des triceps sur le sol on sent que la poitrine toute la partie ceinture scapulaire poitrine stendum s'ouvre un petit peu plus les épaules s'ouvrent un petit peu plus et on peut presser ses bras et donner de la force à notre position on va abaisser les avant-bras en gardant la conscience et la possibilité de se redresser de se placer avec l'engagement des triceps notamment et puis je reprends ça avec les bras très engagés j'appuie sur ma chaise je décolle le bassin et je vais reposer un peu plus près de la chaise le coccyx et le sacrum inspire une dernière fois et expire voilà ok vous allez engager les abdominaux déplacer la jambe droite la saisir sur la poitrine presser presser cette jambe et on va tendre la jambe vers le plafond tendre la jambe vers le plafond vous pouvez garder alors on a les bras qui sont derrière la jambe c'est vrai que si vous avez les charpes vous avez gardé les charpes à côté de vous ? s'il y en a qui ont gardé les charpes on peut reprendre ce qu'on a fait la semaine dernière ou ce qu'on a fait tout de suite c'est à dire on garde les charpes voilà les personnes qui sont un peu souples je voudrais qu'on décolle la tête qu'on enroule le haut du corps qu'on aille chercher la cheville voilà il y en a qui peuvent faire ça et ensuite on ne quitte pas la cheville et on va se replacer au sol ouais et on reste inspire expire bien encore inspire expire expire on va relever pour ceux qui ont les mains au niveau de la cheville on va décoller la tête on rouler le dos monter 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 descendre les mains plier la jambe la reposer montez vos bras allez les placer ici derrière posez-les au sol et restez un petit moment là vous savez que les enfants souvent c'est les nouveau-nés qu'on voit avec les bras derrière la tête comme ça quand ils dorment alors nous pour retrouver cette ouverture dans le lit faudrait parfois qu'on mette un orrier un petit coussin derrière de façon à ne pas être complètement au niveau de la tête mais un petit peu surélevée et ça fait ça nous ferait aussi beaucoup de bien peut-être en position d'ouverture comme ça ok vous allez attraper le dessus de la jambe gauche restez détendez bien les épaules inspirez expirez traitez cette cuisse on va développer la jambe attraper l'arrière de la cuisse oui pour les personnes qui le souhaitent on va décoller la tête enrouler le haut du corps allonger glisser les bras au niveau de la cheville et essayer de replacer les pieds au sol le dos n'importe quoi le dos c'est parce que je vois les fenêtres je vois toutes les jambes donc et on reste on peut pointer son pied ça c'est super on reste si vous sentez que vous êtes trop crispé au niveau des épaules vous baissez les bras pas au sens figuré vous baissez les bras au sens propre on inspire et on reste on essaie de se détendre pour pouvoir vivre cette situation et que ce soit bénéfique inspire expire on va décoller la tête enrouler le haut du corps baissez nos bras replacer la jambe vous avez changé l'écharpe et redéposer le dos bien ok on va rapprocher le bassin vraiment le plus possible de la chaise on va faire notre travail en rotation externe vous allez faire tomber vos genoux d'un côté de l'autre de la chaise ça va aller pour les personnes qui sont l'une à côté de l'autre donc si vous avez des chaises de cuisine ou peut-être certaines chaises de séjour il y a un trou on peut passer les pieds on peut passer les pieds à l'intérieur de la chaise là on laisse tomber les genoux et on a on a les les jambes vraiment tournées en rotation externe l'extérieur des pieds posés sur la chaise et on essaie de trouver vraiment une détente et de vraiment laisser tomber le poids des jambes vers le sol mettez vos mains sur le ventre voilà lâchez bien les bras et on va inspirer dans les mains on lâche son ventre et on va expirer laissez le ventre revenir en profondeur les organes tomber vers le sol inspirez dans les mains expirer avant de reprendre une inspiration et de reprendre une expiration je laisse un petit temps en suspension et j'inspire dans les mains ma cage thoracique s'ouvre je reste je reste je reste comme si je bouffrais davantage mon ventre laisse le sternum aller vers le plafond garde une petite apnée une petite suspension et expire longuement laisse le ventre tomber les organes aller vers le sol et avant de repartir laisse quelques secondes et repars inspire grand dans les mains monte 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 gonfle gonfle la cage gonfle le ventre reste continue de gonfler mais sans prendre d'air pousse le sternum ouvre le sternum et revenez dans l'expire continue de rentrer le ventre continue de rentrer le ventre même quand il n'y a plus d'air qui sort une dernière fois vous inspirez laissez le ventre aller laissez le sternum se gonfler continuez l'ouverture même quand il n'y a plus d'air à inspirer continuez l'ouverture petit temps de suspension et expirez lâchez tout laissez tout retomber et pour continuer d'évacuer l'air presser contracter les abdominaux remonter le périnée engagez le périnée à l'intérieur on relâche allez vous allez attraper le genou droit alors l'idée c'est vous aviez les hanches très très ouvertes vous ne remontez pas les jambes vous faites une flexion de hanche donc vous allez attraper saisir le tibia droit sans remonter sans remonter la jambe on reste ouais c'est ça et donc on est en train de travailler l'ouverture de nos hanches et puis on va développer cette jambe droite en orientant le talon vers le plafond donc le genou droit vers le sol restez restez inspirez expirez restez on a voilà rotation externe de là voilà le bassin est bien resté au sol je vous regarde le bassin est bien resté au sol inspire expire laisse la jambe aller on la soutient avec le bras droit et ou avec l'écharpe ouais ou avec l'élastique on reste et on va tout doucement fléchir à nouveau cette jambe attraper le tibia droit on est toujours très très écarté et reposer l'extérieur du pied droit reste petite inspiration en transition allez poser vos bras derrière vous imaginez si vous êtes gêné si c'est pas confortable vous pouvez mettre une petite hauteur la petite brique derrière et on reste laissez le poids des genoux reste c'est une position on se sent vraiment vulnérable parce que on a les bras le poids des bras qui est pesé en arrière donc on est vraiment en ouverture au niveau du buste ouverture au niveau des hanches c'est une position de confiance en fait là et on va ramener ses bras je vais attraper mon tibia gauche attrape et alors écoutez-moi excusez-moi je suis là un peu vite revenez revenez replacez vos deux pieds sur la chaise ouvrez bien vos deux jambes et je vais attraper mon tibia gauche quitter la chaise avec le pied gauche mais sans remonter ma jambe gauche je garde vraiment cette ouverture en gardant aussi le bassin bien placé attrape tire 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 reste reste là respire inspire expire inspire expire et on va développer cette jambe gauche soit je la maintiens avec mon bras gauche soit je 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 passe l'écharpe autour de mon pied gauche et je tiens mon écharpe avec mon bras droit là restez inspire expire profond inspire expire profond encore une fois inspire les deux fesses sont bien posées au sol inspire expire profond et tout doucement relâche le genou gauche garde cette ouverture c'est mon bas de jambe qui va remonter sans doute mais mon genou j'essaie de ne pas remonter j'essaie de garder pour avoir les jambes très très hautes travailler l'ouverture on n'est plus sur l'étirement des adducteurs parce qu'on a les jambes qui sont pliées mais on est sur l'ouverture des hanches inspire et montez vos bras allez posez ceci en arrière quitte à déformer un peu la structure du buste vous pouvez les plier respirez grand aussi dans le thorax sentez ces volumes corporels le thorax l'abdomen qui bouge lors de la respiration on va même leur donner un petit peu plus de volume un peu plus que la normale dans l'expiration vous laissez la bouche rentrouverte et sentez vraiment vous expulser l'air servez-vous de vos abdominaux pour expulser encore plus d'air vous allez reprendre contact dans les abdos pour ramener vos bras on va replacer les jambes sur la chaise l'arrière des genoux au niveau du bord de la chaise on va revenir avec les genoux sur la poitrine et on va tourner en même temps sur le côté pour pouvoir se relever tranquillement ça va ? vous êtes pas... disons moi je suis levée depuis très tôt ce matin peut-être vous aussi parce que je sais qu'il y en a qui vont marcher tout ça je me sentais un peu m'endormir et que c'est que la journée n'est pas finie on revient par ici face à la chaise alors là je vais agriffer l'arrière de ma chaise vous vous souvenez on l'a fait mercredi je vais... donc mes genoux sont... je vais essayer d'aller poser mes fesses alors attends euh... j'ai des noms ici oui c'est ça excusez-moi reculer les genoux j'étais perdue en fait on va poser les aisselles au niveau de la chaise et on va... il faut reculer les genoux je vous ai dit des bêtises en fait les genoux sont reculés j'arrive au bord de la chaise si je peux je suis dos plat je vais essayer mais comme j'ai les genoux qui sont très éloignés je ne vais pas pouvoir y arriver forcément je vais essayer d'aller poser mes fesses sur mes talons voilà alors ce qui marche bien c'est quand on n'est pas trop éloigné mais un petit peu donc je vais à peine poser mes fesses sur mes talons et je reste accrochée au bord de ma chaise moi celle-ci elle s'est déjà décollée un petit peu mais on est obligé de la décoller et en fait c'est pour sentir que la chaise m'aide à conserver le haut du corps dans une direction et moi le bas de mon corps je vais l'entraîner dans une autre direction à l'opposé et vous inspirez et dans l'expiration vous laissez la chaise entraîner le haut du corps dans un sens vous laissez le poids du bassin entraîner le dos dans l'autre sens on peut même poser le menton sur la chaise et on inspire et dans l'expiration on sent cet étirement alors écartellement c'est peut-être un peu fort mais on sent la dissociation du haut du corps et du bas du corps il faut faire jouer les poids de la chaise et avec le buste on reste accroché sur cette chaise qui nous de par son poids qui nous maintient ou qui nous entraîne vers l'avant et on va relâcher le bassin et le poids du bassin qui nous entraîne vers l'arrière restez j'ai les coudes qui sont pliées il faut que le bord de la chaise Marie-Hélène il faut que c'est vrai que c'est pas toujours au niveau des j'ai l'impression que Roger il est pas mal les chaises il y en a plein de différentes sortes il faut que les coudes que les aisselles soient dans la chaise si je le fais comme ça est-ce que vous allez voir quelque chose voilà vous voyez j'ai vraiment mes aisselles dans la chaise ouais il faut reculer un peu les genoux voilà Katia c'est bon je vois très bien tu sens bien Valérie moyen moyen ben oui parce que c'est une chaise avec un petit dossier je vois t'avais pas mis les aisselles non il n'y a pas de dossier si si il y a un petit truc ouais il faut accrocher les mains derrière ouvrir les coudes voilà Anne-Sophie je pense que tu le sens bien parce que je vois ce que tu es en train de faire Martine aussi le sent bien je vois bien ben Marie-Hélène je pense que tu dois mieux le sentir là ok revenez derrière asseyez-vous on est là on déroule son dos on est à genoux ou bien on est assis ça va ? inspirez inclinez de l'autre côté inclinez vous avez mal au genou ? je vois Catherine qui oui vous avez mal au genou ? ceux qui ont mal au genou asseyez-vous encore on se tourne les uns vers les autres inspirez ou ça baille inclinez quand j'incline à gauche je mets aussi mes fesses à gauche enfin là on est à droite vous êtes à droite quand j'incline de l'autre côté reviens relâchez votre dos allongez-vous là et vous déroulez entrez le ventre utilisez vos abdominaux pour mobiliser votre dos et déroulez messieurs dames voilà pour cette petite séquence du matin il n'y a plus de soleil il y avait du soleil ce matin à Nantes là il n'y a plus de soleil zut zut bon ils en ont annoncé pour cet après-midi je crois en début de la semaine ils en avaient annoncé pour cet après-midi mais ça a peut-être changé bon ? ouais ? bah merci à vous d'être là bon week-end bon week-end tout le monde ciao merci qui est-ce qui m'a dit ça ? elle m'a dit quelque chose ouais au revoir c'était Valérie je crois oh alors qui est-ce qui nous partage son écran ? c'est Catherine oh dis donc Catherine attends je vais t'aider Catherine je vais te décoincer attends je vais là toc quitter arrêter le partage du participant voilà Catherine nous a ah 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 c'est ah non non mais c'est pas grave faut pas et comment dire Aline je raconte une fois il y avait mon mari on avait essayé comme ça au niveau technique un truc avec mon mari et puis pour rigoler le voilà qui va me faire un test jamais il fait ça je sais pas il va voir un site bon bah voilà qu'il faut pas aller voir je sais pas un truc il me tape un mot-clé et puis en fait a ça va